Maintenant, reste tranquille. Et parle tout bas, shut the door back upstairs, into the bedroom, into the bed. One step, two step, you tickly under there, round and round the garden, like a teddy bear. One step, two step, you tickly under there. Right, are you going to go and get in your bed? So if you have one more time. Round and round the garden, like a teddy bear. One step, two step, you tickly under there. Let me get to you in a minute. What can you see? What can you see? I'm going to put these up. Lift at your bottom, one, two, three. There we go, and your trousers. Last one. So, I'm Michelle. I started working here last year in May for the project for the creche to become a bilingual creche, English, French. Everyday things, the change, going to bed, they're learning that in French and in English. I'm not there to give English lessons and to make the children repeat what I'm saying. That's really, really not the goal. It's just for them to kind of, I think, get used to the fact that there are different sounds. People speak differently. And I think the parents, they know that. Of course, they hope. Oh yeah, after three years, my kid's going to become bilingual and they're going to speak English fluently. But I tell them also, realistically, it's really not about that. It's about the children opening kind of their mind to a different range of sounds, a different language. But I do exactly the same thing as all the other people in the creche, which I think makes it a really natural way for the kids to absorb English and not necessarily learn. You can all adapt, let's sing it. We will, we will, we will rock you. We will, we will, we will rock you. They have less fear of new situations because they have already lived on a daily basis when there is a French and an English that they take care of. So they still adapt. So they have less fear of the unknown, of what will be different. And I think it's positive for them to know how to adapt to different situations. Simon, you're pushing the chair. What do you want? Please don't push the chair. She's trying to eat Juliet. Thank you. On pot de poids? No, you're distracting it. What? We're going to do a little mix, then. We're going to put a little bit of champagne. Can you just win? We're going to do a little bit. Can you do a bit of a bilinguism? Can you just put it on the table? How can you do it? You have to do a little bit. Can you log on the table? I've worked at a fitness system where the bilinguism is practiced. This is not the subject on which I was thinking I had more than before. But on my side, I saw how this worked, how it was worth it. And so, I wanted to reproduce. Ce que ça apporte aux enfants, je pense que ça apporte tout simplement un environnement plus riche, c'est à dire qu'on essaye à la crèche d'apporter aux enfants un environnement bienveillant et stimulant, mais le bilinguisme c'est un plus, c'est à dire que ça enrichit de nouveaux sons l'environnement de l'enfant. Donc je ne sais pas les bénéfices, je pense que c'est vraiment génial parce que vous êtes beaucoup plus open pour les cultures, vous... je pense que vous êtes moins judgmental. Tiptoe, 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 tiptoe. What's that? One shiny wet nose. Two big furry ears. Two big ugly eyes. It's a bear. It's a bear. Oh, le voilà. Comme il est grand. Écoute, le ronfler. Je parie que tu n'oses pas crier. Bon. Chaque adulte parle sa langue maternelle. Les françaises parlent français, les anglaises parlent anglais, parce que le langage c'est aussi une question de repères et une question de personnes. Et donc du coup, chacun parle sa langue maternelle, ce qui est plus naturel aussi, c'est à dire qu'à chacune, le langage vient naturellement pour s'adresser aux enfants. Et ça, les enfants ne sont pas dupes. C'est à dire que les enfants savent très bien. Si moi, je me mets à leur parler en anglais, ils vont me regarder sur moi un peu bizarrement. Voilà, ça nous arrive de mélanger, c'est à dire de dire bah on chante tous en anglais, comme on pourrait chanter tous en je sais pas quoi, dans n'importe quelle langue. Voilà, le chant et la musique souvent c'est multilingue. Je dirais que c'est plus un travail sur la complémentarité et la confiance qu'on a en sa collègue, parce que des fois je comprends pas un trait de mot de ce qu'elles viennent de dire à l'enfant. Et dans le contexte, des fois le contexte c'est pas toujours chez les grands. Chez les petits, les bébés, bah forcément ça va être très matériel, très concret, viens changer ta couche, mais chez les grands, des fois on part dans des discussions qui se basent sur ce que l'enfant vient de dire. Et du coup, bah je pense qu'il faut accepter aussi le fait de pas comprendre tout, de pas être au courant de tout. Et puis si un jour je sais pas, bah je dis bah qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est bien pour les enfants, je pense, d'avoir cette expérience-là. J'espère qu'on y va à l'école, ils auront moins peur des langues étrangères, c'est ça. J'aimerais bien que les enfants soient beaucoup plus à l'aise, parce que j'ai rencontré plein d'adultes qui m'ont dit que l'expérience avec les langues étrangères était horrible, quelque chose de cauchemar. Donc je pense que ce qu'on fait ici c'est bien pour les enfants, pour tout le monde. Voilà, et n'aient pas peur. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and... Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. C'est quoi ? Eyes and ears and mouth and... Nose ! Oui, c'est ça, c'est nose ! C'est ça ! C'est ça ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage FR ?